bonjour bonjour à tous et à toutes ouais ça y est c'est lancé bonjour bonjour j'espère que vous allez bien pour une capsule de joie donc avec les thèmes de l'estime de soi et la confiance en soi et oui ce sont des thématiques en fait dont on entend pas mal parler ces dernières années et je trouvais intéressant de vous donner mon mon point de vue en fait avec le tarot non et puis il y a aussi une chose importante c'est que l'un l'une ne va pas sans l'autre et oui entre l'estime de soi et la confiance en soi et comme je vous ai mis dans les définitions ça vient aussi toucher les signes de souhait la confiance en soif sont un des éléments en fait de notre identité profonde et voilà vont entre guillemets être sur les deux plans non donc l'estime de soi comme je vous le disais en en définition un c'est voilà je c'est mon regard sur moi on est bien d'accord un de toute façon que ce soit l'estime ou la confiance en soi c'est d'abord notre regard sur nous mêmes mais sous à différents niveaux donc l'estime de soi c'est je suis valable je suis valable j'ai de la valeur voilà c'est dans ce sens là et dans le tarot en tout cas il ya une carte qui représente cette notion là qui va peut-être vous parler c'est le chariot à la set avec ce côté aussi il ya derrière la notion de légitimité et oui est ce que je mérite il ya il ya aussi cette notion là est ce que je le vaux bien un c'est c'est vraiment quelque chose qui touche au au noyau voilà est ce que j'ai suffisamment de valeur c'est vrai que le coiffeur l'oréal parce que je le vaux bien à toucher en fait alors c'est peut-être fait qu'on dire volontairement puisqu'il s'agit de d'une publicité pour embellir les femmes avec les cheveux etc parce que je le vaux bien un et oui et passer c'est ça en fait la 7 dans le tarot 1 le chariot et bien résume cette notion parce que je le vaux bien et oui sauf que tout se passe pas toujours comme on le souhaite dans notre vie et que eh bien souvent eh bien il ya des événements qui se passent que l'on vit et qui vont nous faire croire que eh ben non que nous ne sommes pas dignes à que nous ne sommes pas dignes d'aimer ou d'être aimé ou que nous ne sommes pas dignes d'avoir un certain niveau de connaissance etc et tout ça va se forger notre personnalité tout ça va se forger bien dans les dans les deux premières années oui notre vie alors après bien sûr que vous êtes des adultes c'est vous qui m'écoutez ça veut pas dire votre vie est foutue si vous avez passé l'âge de 2 ans c'est pas ça mais c'est tout simplement vous expliquer que dans le processus de maturation psycho émotionnelle c'est un an avant la conception voilà jusqu'au jusqu'à l'apprentissage du langage qui va poser les fondations en fait des mécanismes de l'estime de soi de notre confiance en soi dans notre relation aux autres etc et puis ensuite eh bien nous allons vivre différentes expériences alors il ya aussi une autre étape clé donc il ya l'éducation bien sûr il ya aussi ben le premier creuset c'est d'abord dans le ventre de la mère c'est d'abord le premier espace dans lequel nous avons tous grandi eh bien oui donc ça c'est un premier espace dans lequel l'estime de soi et la confiance en soi va se construire eh bien oui alors ça peut vous surprendre sauf que ça a été démontré scientifiquement que l'enfant qui grandit dans le ventre de la mère eh bien il capte également toutes les émotions tout ce que la maman va ressentir non et oui donc selon aussi la maman qui porte ce bébé ben comment elle en est elle avec son estime de soi et sa confiance en elle plus bien sûr un peu public l'enfant aussi 50% des gènes du père biologique hein donc ça fait un amalgame tout ça qui qui peut aussi s'exprimer différemment avec une même fratrie même avec des jumeaux on va avoir deux personnalités différentes et heureusement donc ça c'est un premier point donc le premier creuset c'est dans l'utérus voilà l'utérus de la mère ensuite il y a la cellule familiale en que ce soit les parents d'origine ou pas peu importe ou des adultes qui prennent le relais il y a ce creuset familial après la naissance voilà qui va constituer une deuxième étape dans la constitution de notre estime de soi et notre confiance en nous surtout bien observer un enfant quand il commence à marcher il va pas se lever un jour d'un coup en marchant non avant il est passé parfois à quatre pattes parfois voilà ça lui a demandé un certain nombre d'efforts et ça on l'oublie souvent ben c'est pareil pour nous dans la vie pour notre cheminement personnel ben oui parfois faut faut se lever faut avancer puis poum tomber un certain nombre de fois avant de pouvoir bien se tenir debout hein dans l'image c'est ça et puis va y avoir ensuite un autre creuset qui va être celui de l'école et oui celui de l'apprentissage alors parfois ça peut être les mêmes personnes parce que il ya des parents qui choisissent de faire l'école à la maison mais il ya voilà où ça va être si vous voulez toutes les sphères où l'enfant va être sociabilisé que ce soit à l'école que ce soit la crèche ou au centre de loisirs etc donc ça ça va apporter aussi d'autres éléments constitutifs dans notre estime et notre confiance en soi ouais et puis si à un moment donné voilà il ya notre mental est aussi champion pour nous faire croire que nous ne sommes pas dignes d'être aimé et là il ya quelque chose qui me vient dans alors dans une des prières ou dans la bible qui dit je ne suis pas digne de te recevoir en parlant de du christ et l'esprit saint ben moi je suis pas d'accord avec ça pas après un langage que moi un au contraire nous sommes tous des êtres de lumière nous sommes tous des enfants de dieu qui méritent en fait de vivre la joie l'amour et l'abondance dans tous les domaines de notre vie et c'est la peur en fait qui nous fait croire que nous pouvons potentiellement manquer de quelque chose et ça c'est complètement faux et comme je vous le disais donc l'estime de soi on a vu un je me sens pas capable d'être aimé je me sens pas à la hauteur ça peut être ça aussi alors ça peut être voilà par rapport à des apprentissages qu'on a eu par rapport à des situations que nous avons vécu et qui nous ont fait croire que on n'était pas capable d'être aimé un ou qu'on ne valait pas grand chose par rapport à notre valeur intérieure qui n'a rien à voir avec la valeur des notes en classe et c'est vrai que cette notion d'estime de soi ça vient toucher une dimension de l'être et qu'on ne nous apprend pas à l'école mais oui c'est un peu dommage parce que c'est c'est vraiment ça qui est le plus important donc cette dimension de l'être elle est primordiale et ça l'estime de soi bien il ya que vous qui puissiez changer votre regard par rapport à vous même alors parfois oui ça ça demande d'aller se faire aider pour changer ce regard là parce que parfois on n'est même pas conscient qu'on a une une faible estime de soi en fait et oui alors ça c'est pour l'estime de soi et donc la confiance en soi elle va être sur un autre registre c'est je suis capable de faire ceci ou cela on va être plus en quelque chose d'action donc la confiance en soi pour moi dans le tarot elle est illustrée par la 11 la force la force qui va être voilà le fait de croire en soi justement de croire en notre capacité à pouvoir faire telle ou telle chose ou capacité à réussir 1 et que l'on est capable de faire des choses donc voyez pour distinguer les deux il y en a une c'est est ce que je le est ce que je le vaux bien et oui retenez un parfois les slogans publicitaires ont leur intérêt et quel regard avez-vous vis-à-vis de vous même moi je vous invite à à observer ça aussi quel regard avez-vous vis-à-vis de vous même par rapport à à ce que vous avez l'impression de de valoir alors par rapport à la valeur quand il y a dévalorisation et bien les personnes ont souvent tendance à se comparer aux autres oui et ça je sais que c'est aussi bien une composante humaine on a tendance à vouloir se comparer aux autres sauf que on oublie une notion essentielle que c'est que nous sommes tous uniques et oui et que et bien dans le concret pour des professionnels la manière dont moi j'enseigne le tarot va être complètement différente d'une autre personne qui elle va l'enseigner pourtant c'est le même outil voilà donc c'est ça sert à rien d'aller se comparer aux autres puisque nous sommes tous uniques et ça c'est vrai que c'est eh bien le noyau de notre identité est ce qu'il est important que ce soit pour l'estime de soi ou la confiance en soi quand vous avez ben voilà comme ça nous arrive à tous hein des petites baisses de morale ou des doutes etc et bien refocalisez vous sur les moments hein où votre estime de vous ou votre confiance en vous a a été au plus haut hein dans dans des réalisations ou dans des événements il y a il y a forcément eu hein un moment donné en tout cas je vous le souhaite au moins un moment où ça a été voilà mis en avant etc et bien remettez vous sur cette énergie là hein où eh bien moi je vous encourage à suivre hein des des personnes qui vous inspirent aussi par rapport à ces notions là ça peut aussi vous aider non à changer votre regard sur vous même voilà ce que j'avais envie de partager hein par rapport à à ces notions là alors si je pousse à l'extrême en fait je suis sûre que certains certaines vont se reconnaître le chariot quand quand on a quand on a peu de valeur pour soi même eh bien savez ça peut se traduire j'ai bien ça peut se traduire par pour des professionnels on va pas oser mettre le prix de la véritable valeur de notre prestation dit que ça peut parce qu'après tout dépend après ça peut être un choix en conscience voilà de faire par exemple des séances gratuites ou à tel tarif une fois par mois pour tel public voilà donc ça après c'est différent la démarche est différente mais souvent moi c'est une problématique que je rencontre dans les professionnels que je rends que j'accompagne eh bien ils dévalorisent en fait la valeur de leur prestation par rapport au coût réel hein c'est dans ce sens là ça peut être aussi si vous avez de la 1 la difficulté par rapport à votre image aussi ouais ouais la manière aussi dont vous allez vous habiller la valeur aussi que vous allez vous accorder avec les objets et les meubles qui vous entourent chez vous est ce que vous osez acheter des choses neuves oui je sens que ça va comment ça acheter du neuf et ben oui mais du neuf de qualité non parce que que ce soit pour des vêtements des objets etc si vous n'investissez pas dans la qualité parce que investir dans de la qualité c'est investir en vous et honorer la personne que vous êtes en tout cas ça c'est mon point de vue ça veut pas dire non plus que vous alliez acheter tout et n'importe quoi par contre la vibration ne va pas être la même que ce soit même comment dire pour des vêtements ou des objets qui vous entourent c'est aussi une manière de vous honorer et d'honorer la personne que vous êtes oui parce que vous le valez bien après ça peut être aussi un choix si vraiment votre kiff c'est de redécorer des meubles etc de leur redonner vie c'est ok voilà à condition vous y mettiez votre pâte à vous après je dis pas non plus qu'il faut consommer pour consommer non mais vous avez le droit aussi de faire le choix d'investir par exemple dans une table de salle à manger en bois massif de qualité non parce que ben voilà quand vous investissez dans la qualité généralement sur le long terme vous n'êtes pas déçu je dis bien généralement bon après il ya toujours des exceptions qui confirment la règle mais c'est aussi une manière d'honorer la personne que vous êtes par rapport à votre valeur à vous moi je me souviens lorsque j'étais mariée en fait mon ex belle famille avait l'habitude de ne rien jeter non bon c'est c'est une manière d'être et notamment au niveau des vêtements souvent mon ex belle mère ou mon ex belle soeur en fait donner des chemises à mon mari raphaël voilà des chemises toi qu'elles avaient récupéré soit qu'elles avaient acheté bas pour leur mari mais c'était trempé de taille enfin bon et puis un jour j'ai j'ai proposé j'ai suggéré en fait à raphaël et bien de faire un peu du tri dans tout ça parce que le constat est qu'il avait une vingtaine de chemises dans l'armoire mais jamais une seule sur lui alors je lui ai dit mais pourquoi tu acceptes ces vêtements si c'est si tu ne l'aimais pas en fait et donc en l'invitant à choisir celle qui lui plaisait à lui parce qu'en fait il s'est posé même pas la question si ça me plaît ou pas voilà c'est une chemise bon bah ça me va oui ok c'est pratique quoi ouais mais s'accorder de la valeur aussi c'est se donner le droit aussi de choisir des choses avec lesquelles on se sent bien et oui et donc je l'ai invité en fait à faire du tri parce que je dis ça sert à rien qu'on donne des chemises neuves voilà toute belle si c'est pour qu'elle reste dans l'armoire voyez il ya ça aussi c'est comme voilà ben en tout cas moi quand je vais chez ma mère ben oui pour les repas ben on déjeune dans où on redeine avec des belles assiettes et avec les couverts en argent parce qu'à quoi ça sert de garder votre argenterie dans les armoires pour les grandes occasions chaque jour est une grande occasion voyez et ben oui oui je sens que là déjà des points de vue énergie et donc l'avait invité à faire ce tri à s'autoriser en fait à choisir les chemises qui lui plaisait même si elles étaient neuves et comme je le dis je dis mais on va pas les jeter par contre on les a mises au recyclage voilà et c'est aller faire le bonheur et bien d'autres personnes parce que lui ne les aimait pas mais il ne s'autorisait même pas en fait à à choisir quelque chose qui lui plaisait parce que c'était pas dans l'habitude parce que il était le quatrième enfant et que ben il avait hérité voilà comme sa famille avait des moyens financiers un peu juste et ben il avait hérité voilà des vêtements de ses frères et soeurs ah ça a été une étape pour lui quand nous sommes allés choisir son costume de marié hein parce que c'était une des premières fois où il investissait aussi pour dans des vêtements neufs pour lui et de qualité parce que comme je lui ai dit je dis bah quitte à acheter quelque chose autant voilà on avait choisi enfin on avait voulait que ça lui plaise quand même mais un pantalon et un laser qu'ensuite il a pu reporter à d'autres occasions non mais c'était voilà et ben et vous où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça bien sûr que en ce moment on prône tout ce qui est recyclage etc et c'est ok si dans comment dire si dans des vêtements que vous trouvez en friperie en friperie etc ça ça vous correspond c'est ok mais néanmoins moi je vous invite quand même à aller faire l'expérience surtout si ça n'est pas dans vos habitudes et ben d'investir en vous que ce soit pour un vêtement ou pour un objet à travers quelque chose de neuf et qui vous met vraiment le coeur en joie à l'idée de le porter ou de l'avoir chez vous et oui parce que c'est aussi honorer la personne que vous êtes ça c'était pour l'estime de soi pour la confiance en soi on est capable de faire des choses on va être plus dans quelque chose en lien avec l'action non alors bien sûr on vient de parler l'estime de soi c'est l'action mais on est sous un angle un peu différent lorsqu'il peut vous aider avec la confiance en soi en fait c'est de vous mettre des ce qu'on appelle la méthode des petits pas c'est on avance un pas après l'autre vous fixez votre objectif final et puis vous avancez pas à pas vers cet objectif là et chaque jour vous faites un pas vers ça voyez c'est en vous mettant c'est la méthode des petits pas ou l'effet cumulé comme vous voulez peu importe l'effet va le même parce qu'à un moment donné ça va porter ses fruits à condition de rien lâcher et oui hein la confiance en soi ou en l'univers c'est aussi ça hein c'est on ne lâche rien et oui comme la force un qui fou qu'à son focus et qui tient la gueule du chien on ne lâche rien et on avance et on avance pas à pas et si je dois tomber dix fois et ben je me relève dix fois et je continue d'avancer c'est ça en fait donc avec la méthode des petits pas voilà surtout si c'est pour aller vers des gros changements dans votre vie et bien allez-y pas à pas faites cette méthode de petits pas et vous allez toute façon apprendre et réajuster au fur et à mesure mais oui mais c'est ça aussi la vie donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin dans cette capsule de joie sur cette thématique là et puis ben après si vous voulez aller plus loin non et bien j'anime prochainement deux ateliers en présentiel sur cette thématique là un qui est de booster sa confiance en soi pour une rentrée dynamique il y en a un que j'anime ben samedi après midi de 16 heures à 18 heures à cherbourg au cabinet positivement vote de pascal du four samedi 19 septembre et puis un autre le jeudi 24 septembre la semaine prochaine à saint brieux chez cocotte et moustache de 14h30 à 16h30 voilà donc je vous mets toutes les infos le lien vers mon site internet où il ya toutes les infos pour vous inscrire si vous souhaitez aller plus loin voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura interpellé n'hésitez pas à partager en commentaire et bien voilà où vous en êtes de votre estime de vous et de votre confiance en vous et je vous souhaite une très belle journée à bientôt